Salut, moi c'est Victor Durand-le-Peuche et vous écoutez un entretien de Comme un poisson dans l'eau, le podcast contre le spécisme. Dans la première partie de l'entretien avec le philosophe Martin Gibert, on a vu qu'il y a un consensus sur le fait qu'il est mal d'élever des animaux dans la souffrance et les tuer pour les manger quand il n'y a pas nécessité de le faire. Et ce consensus ne repose en fait pas tant sur des argumentations éthiques obscures que sur des principes moraux très largement partagés, l'idée qu'il ne faut pas infliger de souffrances inutiles, gratuites, non nécessaires, sans avoir une très bonne justification pour le faire. Et au fil des épisodes de Comme un poisson dans l'eau, on passe en revue les justifications carnistes qui sont proposées pour tenter de légitimer la consommation de produits animaux. Mais on commence à voir que des justifications, la viande c'est trop bon, c'est naturel, on a toujours fait comme ça, tout le monde le fait, ne résistent pas à une analyse plus approfondie des choses. Ces justifications ne tiennent pas la route d'un point de vue éthique, mais il ne s'agit pas de les balayer d'un revers de la main comme si quiconque les exprime était stupide. Moi aussi quand je mangeais des animaux, j'ai utilisé explicitement ou plus souvent inconsciemment ces justifications sans trop chercher à les examiner. Il faut donc comprendre d'où elles viennent, chercher à les expliquer. Et c'est là qu'on bascule dans la psychologie, qui nous donne les outils pour trouver des explications à nos croyances et intuitions, y compris, voire surtout, quand celles-ci se révèlent être fausses. Martin Gibert, lui, est plus particulièrement spécialisé en psychologie morale, c'est-à-dire que le type de croyances ou intuitions qu'il cherche à expliquer sont justement les croyances sur ce qui est bien ou mal, sur ce qu'il est juste de faire, comme celles dont on a parlé dans la première partie. On va donc s'intéresser aux raisons qui nous poussent à utiliser toujours les mêmes justifications pour pouvoir continuer de manger des animaux en plus ou moins bonne conscience. Vous êtes aussi spécialisé, vous êtes philosophe, mais vous êtes aussi spécialisé en psychologie morale. Et une des choses qui est analysée en psychologie, c'est quelque chose qu'on appelle le paradoxe de la viande. Est-ce que vous pouvez expliquer ce que c'est ? Oui, en fait, c'est quand j'ai découvert ce paradoxe-là que j'ai décidé d'écrire le livre, voir Sostèque comme un animal mort, parce que les questions morales spécifiques, est-ce que c'est bien ou mal de consommer des animaux, en fait, ça, ça avait quand même été déjà pas mal réglé par les différents auteurs, qu'ils soient éthiciens de la vertu, conséquentialistes ou déontologues. Par contre, j'avais ces raisons philosophiques extrêmement fortes, extrêmement convaincantes d'arrêter de manger de la viande. Là, ça, on peut aussi ajouter des raisons environnementales d'arrêter de manger de la viande. Et je me disais, ok, mais non, une personne rationnelle, là, qui comprend un peu les arguments, c'est clair qu'elle devrait être d'accord avec le véganisme, l'antispécisme, et puis dans les faits, c'est pas le cas. Et donc, l'explication, c'est pas que les gens ont des super arguments philosophiques cachés pour contrer les bons arguments des philosophes, c'est qu'il y a un décalage entre les bonnes raisons et puis les pratiques. Et donc là, il faut se tourner vers la psychologie, en fait, pour mieux comprendre les pratiques, et vers en particulier la psychologie sociale. Et donc, les expériences en psychologie sociale sur le paradoxe de la viande, une que je décris, là, que j'explique souvent, c'est... On prend des gens au hasard, on les divise en deux groupes, puis il y a un groupe à qui on présente une image de mouton, et en lui disant, ben, ce mouton va être changé de prêt, passer le reste de sa vie avec d'autres moutons, pouvez-vous évaluer ses capacités mentales sur une grille ? Et puis on présente à un autre groupe le même mouton, mais cette fois-ci la légende est différente, on leur dit, ce mouton va être envoyé dans une boucherie, pouvez-vous évaluer sur une grille ses capacités mentales ? Et ce qu'on constate, c'est que les personnes à qui on a dit que le mouton allait être consommé, vont moins lui attribuer de capacités mentales. Et ça, ça renvoie au paradoxe de la... Le paradoxe de la viande, c'est quoi ? C'est l'idée que la plupart des gens aiment des animaux et en mangent. Et ça, ça a quelque chose d'un peu contradictoire quand même. Ça peut produire ce qu'on appelle une dissonance cognitive. Et l'expérience du mouton, elle montre ça. En fait, si les gens attribuent moins de capacités mentales en moyenne aux moutons qu'on va consommer, c'est pour atténuer la dissonance cognitive, c'est pour se sentir moins coupable de consommer un être qu'ils savent potentiellement être capable de souffrir. Donc voilà, le paradoxe de la viande, ça pointe notre inconfort, qu'il y a l'inconfort d'une partie des gens, à consommer des animaux. D'accord. Alors, juste avant d'en venir à ce que vous avez mentionné, donc la dissonance cognitive, j'aimerais me faire l'avocat du diable. Est-ce que c'est vraiment tant un paradoxe que ça ? Notamment, j'ai l'impression qu'il y a une différence peut-être à faire entre le changement institutionnel, donc l'abolition de l'élevage de la viande en tant que système établi par une société spéciste est perpétuée par une société spéciste et les changements qui seraient juste individuels. Et là, on n'est plus ce côté véganisme et choix de consommation. Est-ce que, peut-être, les gens ne se disent pas « En fait, moi, je ne suis pas prêt à changer individuellement parce que c'est difficile, parce que j'ai la flemme, mais je serais prêt à voter pour que les choses changent au niveau institutionnel et qu'on m'oblige presque, qu'on me force, ou que la viande devienne chère, qu'on me force en fait à réduire. » Est-ce que, du coup, ça ne met pas un peu un coin dans cette idée qu'il y a forcément un paradoxe un peu inexpliqué ? Effectivement. Déjà, tout le monde ne ressent pas le paradoxe en question. Il y a plein de gens à qui ça ne pose aucun problème de manger des animaux. Le paradoxe, il émerge dans les gens qui commencent à se poser des questions et qui voient que leurs croyances, leurs valeurs ne sont pas nécessairement alignées avec leurs pratiques, mais individuelles. Et c'est sûr qu'il y a moyen d'être antispéciste, d'être animaliste, sans nécessairement se focaliser sur cet aspect de comment moi, est-ce que moi, j'agis correctement, est-ce que moi, je suis une bonne personne, mais plus à un niveau politique. Et ça ne serait pas délirant que... Oui, il y a plein de personnes, en fait, bien plus nombreuses qu'on pense, qui consomment régulièrement des animaux qui ne sont pas du tout véganes, mais qui pourraient être favorables à l'abolition des abattoirs. Un peu comme il y a des fumeurs qui étaient favorables aux lois anti-tabac. Donc, ce n'est pas parce que j'ai du plaisir à consommer tel ou tel produit d'origine animale que je devrais nécessairement désirer que tout le monde le fasse comme moi. Et que je... Ce n'est pas parce que j'ai du plaisir à consommer des produits d'origine animale que je ne pourrais pas être par ailleurs anti... Quoi, penser que ce serait une bonne chose que les abattoirs disparaissent. L'être humain est compliqué. Et puis, ça serait... Encore une fois, ça ne serait pas contradictoire. Tout comme le médecin qui dit à ses patients arrêtez de fumer quand bien même lui-même fume. Ça, c'est un argument aussi que j'utilise pas mal à la fin du deuxième chapitre sur l'environnement. C'est que quelqu'un qui a bien compris l'impact de la consommation de viande sur l'environnement, peu importe qu'il aime la viande ou pas, il devrait désirer que tout le monde autour de lui arrête de consommer de la viande par égoïsme pour minimiser l'impact des GES sur la crise climatique. Mais c'est sûr que pour beaucoup, la réaction, ça va être de dire non, non, puisque je ne peux pas généraliser, je vais dire qu'il faut que tout le monde fasse comme moi. C'est dommage qu'on ne soit pas si rationnel pour bien cloisonner les enjeux. Mais bon, c'est comme ça, on n'est pas très rationnel. En fait, c'est drôle parce que ce que vous décrivez, ça me fait beaucoup penser au rapport que j'ai avec ma famille. Par exemple, ma mère, une fois, elle m'avait dit, tu sais, en fait, je pense que c'est toi qui as raison. Et ma mère mange de la viande, elle n'est pas végane. Et pareil, mon frère, à force d'avoir des discussions, il me dit, en fait, je suis plutôt convaincu par les idées antispécistes. Mais il m'a dit ça une fois et j'ai trouvé que c'était vraiment collector. Il m'a dit, le véganisme, moi, je suis croyant et pas pratiquant. Ouais, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui sont comme ton frère ou ta mère. En fait, on peut être. Moi, au début, je disais que j'étais pratiquant non-croyant. Parce que, quelque part, pour un philosophe, c'est être croyant qui a l'enjeu. Est-ce que j'accepte les arguments ? Et donc, j'avais une petite réserve au départ. Par contre, manger du tempeh et du tofu, bon, ça, c'est pas un engagement particulier. Donc, je pense que c'est plus facile d'être pratiquant non-croyant, d'une certaine manière, que comme ton frère croyant non-pratiquant. Mais ce que ça veut dire aussi, c'est que ça permet de voir le poids des normes sociales. Parce que, probablement, si ta mère et ton frère sont d'accord et qu'ils continuent néanmoins à consommer des produits animaux. Voilà. C'est pas une question d'arguments philosophiques. Là, ils sont d'accord sur les arguments. C'est vraiment une question d'habitude, de normes sociales. La bonne nouvelle, c'est que des normes sociales, ça peut changer. Ça prend du temps. Les normes autour de la cigarette, les gens trouvaient ça normal de fumer dans le métro, dans les restaurants, même dans les salles de classe. Et puis, la norme a changé. Donc, moi, ça me donne un petit peu espoir de savoir qu'il y a cette masse de personnes qui sont des croyants non-pratiquants et qui pourraient devenir pratiquants si les normes bougeaient un petit peu. Si les plats par défaut à la cantine étaient des plats véganes, probablement que ton frère et ta mère ne feraient pas l'effort d'aller réclamer le plat avec de la cruauté. Ouais. Et ça me fait penser d'ailleurs que toutes ces personnes qui sont plutôt convaincues par l'argument consensuel qu'il ne faut pas créer et infliger de souffrance sans nécessité se retrouvent, du fait de leur pratique, dans un état, vous l'avez dit, de dissonance cognitive qui est désagréable psychologiquement. Est-ce que vous pouvez expliquer ce que c'est la dissonance cognitive ? Alors, c'est un concept de psychologie sociale qui a d'abord été élaboré par un psychologue américain qui s'appelle Léon Festinger. Et je raconte au début du livre une histoire assez troublante. En fait, il a étudié cette chose-là en s'infiltrant ou il a envoyé un de ses étudiants s'infiltrer dans une secte millénariste qui pensait, donc ça se passe dans les années 50, qui pensait que les ovnis des extraterrestres allaient débarquer et puis détruire la Terre. Et la prêtresse de cette secte avait donné une date très précise pour la fin du monde. Et donc là, le psychologue social s'est dit qu'est-ce qui va se passer quand les gens vont se rendre compte que la fin du monde n'a pas eu lieu, comment est-ce qu'ils vont réagir ? Donc il a envoyé un étudiant observer ça et ce qui s'est passé, la première chose à laquelle on pense c'est que bon, ils vont arriver à croire, ils vont voir que ce qu'a dit la prêtresse est faux. La réaction rationnelle c'est de sortir de la secte. Mais ce que montre la théorie de la dissonance cognitive c'est qu'en fait c'est plus compliqué de ça. Quand on a deux croyances qui sont en conflit ou quand on a une croyance et puis une action qui sont en conflit, il y a plusieurs manières de patcher dans notre cerveau, de réassembler les morceaux dans notre cerveau pour être à l'aise. Et dans le cas de la secte millénariste, il s'est passé ce qu'avait prévu Festinger, à savoir qu'ils ont trouvé une croyance supplémentaire qui est venue en fait conforter, et là en l'occurrence c'est que c'est les prières de la croyance et que c'est les prières du groupe qui a convaincu les extraterrestres de ne pas annihiler la terre. Ils ont retourné le truc quoi. Ils ont complètement retourné, ouais. Et donc là ils étaient encore plus satisfaits d'appartenir à ce groupe sectaire. Ah oui, ça a paradoxalement renforcé encore leur croyance dans les dogmes de la secte. Ouais, puis il y a même eu des nouveaux adhérents. D'accord. Alors que ça aurait dû être l'échec et la fin de la secte. Et alors ce mécanisme psychologique concerne tous les humains, pas simplement les personnes dans les sectes, on le retrouve aussi dans notre rapport à la moralité et à la viande. Donc ce que j'expliquais tantôt, effectivement, le paradoxe de la viande peut s'expliquer en termes de dissonance cognitive. On a tous des... Pas tous, mais certaines personnes vont avoir cette tension entre j'aime les animaux et j'aime la viande. La dissonance cognitive, c'est l'inconfort. C'est l'inconfort cognitif qu'on a quand on est dans cette situation. Donc une façon d'en échapper, c'est de changer son comportement en arrêtant de manger des animaux. Finalement, c'est ça qui explique que certaines personnes deviennent végétariennes ou véganes. C'est une façon de tuer la dissonance cognitive. J'aime les animaux tout court et puis je ne mange pas leur viande. mais, et puis c'est ça un peu qui constitue le plan de mon chapitre 3 dans le livre, c'est qu'il y a d'autres stratégies. Et Festinger identifie deux grandes classes, une classe où je change mon comportement, mais il y a une classe aussi où j'atténue une pensée dissonante et puis une troisième classe où je renforce mon action, où je renforce ce que je crois avec des croyances consonantes. Donc atténuer une croyance dissonante, c'est par exemple se persuader que les animaux ne souffrent pas tant que ça. Et c'est ce qui se passe dans l'expérience du mouton parce que je sais que potentiellement je vais manger du mouton ou parce que ça me rappelle que je mange du mouton. Je me convainc que les animaux ne souffrent pas tant que ça et donc ça passe mieux. Il y a d'autres expériences qui vont dans ce sens-là. Puis du côté d'ajouter des pensées consonantes pour répondre à la dissonance qu'on utilise, là ça va être toutes les espèces d'alibis qu'on entend genre c'est dans la nature que l'homme est un omnivore donc il devrait manger des animaux ou c'est nos traditions. Là il y a tout un tas où c'est nécessaire pour rester en bonne santé. Tous ces alibis. Alors là c'est intéressant parce que cette idée de la nécessité en fait on reconnaît des choses dont on a déjà parlé dans le podcast et qu'on n'a pas décrites sous le nom de pensées consonantes et en fait vous dites une chose très intéressante dans le livre c'est qu'il y a un lien direct entre la question de la dissonance cognitive et la question du carnisme. Donc en fait on a traité de ces éléments-là comme croyances appartenant à l'idéologie carniste qui cherche à légitimer et promouvoir en fait la consommation de viande et d'animaux plus généralement et une de ces croyances qu'on a analysées c'était justement l'idée que ce serait nécessaire pour être en bonne santé. On a vu qu'elle était fausse et en fait vous dites c'est à la fois une croyance carniste et une pensée consonante. Oui et une stratégie de désengagement moral parce que si effectivement il était nécessaire de consommer des animaux pour survivre bon ben la question morale se poserait plus est-ce qu'il faut le faire ou non ben non la question morale se pose quand on a le choix donc la stratégie consonante ici pour répondre à la dissonance cognitive c'est se dire ok j'ai pas le choix et donc puisque j'ai pas le choix ben dommage pour les animaux mais je peux pas faire je peux pas faire autrement et ça ça correspond quand on se dit j'ai pas le choix ça se correspond en psychologie morale à ce qu'on appelle le désengagement moral il y a plein de situations où on a pas envie de s'engager moralement donc on se désengage et une façon de se désengager c'est de dire bon ben ça dépend pas de moi c'est des questions politiques ou c'est c'est l'industrie agroalimentaire mais en tout cas si effectivement ça dépend pas de de soi il n'y a pas de questions morales et ça permet d'être moins tracassé par la dissonance cognitive donc en fait pour bien comprendre le lien entre la dissonance cognitive et le carnisme vous écrivez dans le livre le carnisme c'est l'appareil idéologique qui a pour fonction d'étouffer la dissonance cognitive oui on peut le dire comme ça une autre métaphore que j'aime bien c'est l'idée de perception morale c'est à dire que là ça c'est quelque chose que j'avais travaillé beaucoup dans mon premier livre sur l'imagination en morale c'est qu'on peut réfléchir à l'éthique ou à la morale on a dit c'est à peu près la même chose soit en regardant les arguments ça c'est ce qu'on fait en regardant les arguments des différentes théories morales mais avant même de regarder les arguments des différentes théories morales il faut qu'on perçoive qu'il y a un problème et donc il y a une étape cruciale dans notre vie morale qui est la perception morale voir son steak comme un animal mort c'est aussi un enjeu de perception morale et on peut dire que ce que fait le carnisme comme idéologie donc idéologie développée par Melanie Joy concept le concept le concept c'est de faire écran de manière à ce que notre perception morale soit confuse et qu'on ne perçoive pas notamment la souffrance animale donc là encore on a une façon d'éviter le paradoxe de la viande mais vraiment parce qu'on pourrait dire que l'idéologie sa fonction c'est de nous faire oublier la réalité de l'exploitation la réalité de la souffrance donc le lien on peut aussi le faire à partir de ce concept de perception morale alors vous avez déjà cité quelques pensées consonantes pour réduire la dissonance j'aimerais bien qu'on s'arrête sur deux d'entre elles un tout petit peu plus en détail alors la première que j'avais retenue c'est l'idée qu'on a toujours exploité des animaux en fait c'est un peu l'argument de la tradition on peut penser que c'est un argument a priori assez faible parce que la tradition a souvent servi à justifier des discriminations ou des oppressions comme celle des minorités de genre ou des minorités sexuelles par exemple mais je pense qu'il y a une façon de présenter ça de façon un peu plus charitable et du coup de façon un peu plus intéressante pour la discussion on peut se dire que c'est quand même difficile de croire qu'il y a un consensus sur le fait que quelque chose qu'on a toujours fait soit complètement indéfendable sur le plan moral inconsciemment je pense qu'on se dit si tout le monde l'a fait et si tout le monde le fait autour de nous tout le monde peut pas s'être trompé à ce point là en fait je pense que si je pense qu'il y a des exemples où on a pu se tromper à ce point là l'esclavage ça a apparu pendant très longtemps super normal plein de monde au cours de l'histoire alors probablement pas aux esclaves quoique là mais donc non non je pense qu'on peut se je pense qu'on peut se tromper donc si je devais essayer de sauver l'argument de la tradition entre guillemets ou être charitable non mais je peux reconnaître qu'il y a des choses qui ont une certaine valeur dans les traditions y compris dans des traditions qui amènent de la souffrance animale bon ça peut être des choses de l'ordre du savoir je sais pas le tournement la façon de préparer voilà simplement une recette peut-être une recette de cuisine a une certaine valeur en soi alors qui vient de la tradition puis peut-être que refaire cette recette ça participe un peu à faire épanouir cette valeur qui serait plus liée à la connaissance mais ça cette valeur de la tradition cette valeur du savoir à mon avis ne compense pas la souffrance qu'il y a dans le fait de consommer la recette peut-être que si on a de la viande si on arrive à produire de la viande sans souffrance mettons je pense à la viande artificielle ben ouais il y aurait de bonnes raisons de refaire des recettes avec la viande artificielle des vieilles recettes humaines pour préserver ce genre de tradition de savoir ouais en fait j'ai peut-être mis ensemble et mélangé deux choses qui méritent à être séparées donc il y a la question des traditions dont on vient de parler mais je pensais aussi au fait que et là c'est peut-être la forme de pensée consonante je sais pas si vous en parlez en fait dans votre ouvrage je me souviens pas mais qui me semble la plus forte c'est l'idée que pour déterminer ce qui est moral ce qui est juste on se base sur ce que font les autres autour de nous et le plus souvent c'est un bon modèle le plus souvent on arrive collectivement à déterminer ce qui est bien ce qu'il est bien de faire et ce qui est immoral est donc interdit socialement et là ce serait une fois où en fait ça joue pas parce que les personnes qui s'opposent à l'exploitation des autres animaux sont extrêmement minoritaires aujourd'hui donc en fait quand une personne lambda regarde autour d'elle elle voit tout le monde bénéficier manger de la viande bénéficier de l'exploitation animale et participer à ce système là c'est pas un des problèmes principaux en fait c'est que quand les gens regardent autour d'eux ils voient juste des pratiques spécistes oui mais comme comme c'était un problème sans doute dans l'antiquité quand les gens regardaient autour d'eux ils voyaient des pratiques esclavagistes quand jusque à ce que les femmes aient le droit de vote les gens regardaient autour d'eux ils voyaient des femmes qui avaient aucun pouvoir politique et ils trouvaient ça normal donc c'est sûr que la norme sociale est sans doute le facteur qui explique le plus tous nos comportements sociaux et en 2022 on peut pas nier que la norme sociale c'est encore quand même qu'un vrai repas il y a il y a plutôt de la viande même si ça ça allait quand même de moins en moins pour un peu pour des raisons d'éthique animale beaucoup pour des raisons d'éthique environnementale un peu pour des raisons de de santé donc c'est ça les êtres humains sont pas spontanément justes et et moraux dans leur dans leur comportement on peut on peut se tromper et puis il se peut qu'il y ait des foules qui se qui se trompent voilà si on regarde l'histoire de l'histoire morale de l'humanité on peut on peut penser qu'on sait que les êtres humains se sont trompés à plusieurs reprises que ce soit je disais avec les esclaves les étrangers les minorités de façon générale et aujourd'hui on peut penser qu'ils se trompent encore avec les avec les animaux quoi en fait vous décrivez ça comme un comme un biais dans le livre vous appelez ça le enfin ça s'appelle apparemment le biais du statu quo oui c'est effectivement c'est un autre élément donc ça c'est pas tant lié au fait que plein de c'est pas tant lié au fait que tout le monde l'a toujours fait c'est surtout lié au fait qu'on a une une tendance à pas prendre de risque et du point de vue de l'évolution là ça peut ça peut s'expliquer si on arrive à être dans une situation où on a survécu mettons je sais pas il y a des champignons dans la forêt mais on va peut-être pas goûter des champignons qu'on a jamais qu'on a jamais goûté parce qu'il y a un risque de mourir de mourir empoisonné donc on a tous et toutes une une tendance pas irrationnelle à privilégier le le statu quo à être un peu un peu conservateur parce que ça c'est dangereux de faire des choses des choses nouvelles voilà sauf que là c'est une explication psychologique puis là il y a plein plein d'expériences en économie comportementale notamment qui montre ça mais c'est pas parce qu'on a une tendance psychologique à faire à préférer le statu quo que ça justifie quoi que ce soit du point de vue moral mais ça permet d'être ça permet peut-être d'être moins sévère avec les les gens qui font pas le pas en se disant bon mais c'est pas parce qu'ils sont idiots c'est pas parce qu'ils ont rien compris aux arguments c'est aussi parce qu'il y a des forces psychologiques puissantes comme le biais du statu quo qui font que c'est difficile de changer de changer ces comportements pour des raisons morales Alors une forme de pensée consonnante extrêmement courante c'est l'idée que alors l'humain est omnivore donc on peut manger et digérer des animaux alors c'est naturel de manger des animaux et donc c'est éthique et justifiable et en fait il y a deux propositions en une ici on l'avait vu avec Élise Desolniers dans l'épisode 6 sur l'industrie du lait quand je lui ai demandé si c'était si naturel que ça de boire le lait d'un autre mammifère elle m'a dit ah mais attention Victor parce que même si c'était naturel en fait ça ne justifierait pas forcément sa consommation pour autant donc cette idée que si c'est naturel c'est moral en fait elle est fausse en tout cas c'est pas un argument bien sérieux parce que quand on fait l'argument les hommes les êtres humains consomment naturellement des produits animaux conclusion donc il est moralement acceptable de consommer des produits d'origine animale là du point de vue logique on part d'une prémisse qu'on appelle descriptive qui fait que dire comment les choses sont en l'occurrence les êtres humains sont omnivores donc les êtres humains sont capables de manger des animaux là on décrit la réalité mais on passe d'une prémisse donc descriptive à une conclusion normative et une conclusion normative c'est une conclusion qui nous dit comment les choses devraient être quand je dis il est acceptable de manger des animaux là j'ai une conclusion normative et donc en théorie de l'argumentation ça on n'a pas le droit de le faire si on a une conclusion normative qui nous dit comment les choses devraient être qui nous dit qu'est-ce qu'on devrait manger ou pas manger il faut qu'on ait des prémisses normatives et alors la prémisse normative qui est sous-entendue dans ce genre de raisonnement c'est tout ce qui est naturel est moralement acceptable où il faudrait toujours se comporter comme on se comporte dans la nature c'est un peu le même genre d'argument qu'il y a dans l'homosexualité c'est mal pourquoi ? parce qu'il n'y a pas d'homosexualité dans la nature ce qui est contestable aussi en soi là aussi il y a deux niveaux en fait c'est ça il y a la description le fait qui est faux en l'occurrence qu'il n'y a pas d'homosexualité dans la nature et la prémisse prescriptive qu'il faut faire ce qui est dans la nature c'est ça quand bien même il n'y aurait pas d'homosexualité dans la nature ça ne nous dit rien du tout sur est-ce que c'est une bonne chose ou pas qu'il y ait de l'homosexualité chez les humains donc aussi bien cet argument contre l'homosexualité que l'argument en faveur de la viande pour les rendre correctes il faudrait ajouter une prémisse normative et là la prémisse normative ça serait quelque chose comme tout ce qui est naturel est correct et ça on voit bien que c'est faux parce que c'est très très facile de trouver tout un tas de contre-exemples de choses qui sont naturelles et dont on ne veut pas faire des exemples de moralité donc les maladies les virus les tsunamis la violence tout ça ce sont des choses qu'on peut qualifier de naturelles c'est pas pour autant qu'on pense que ce sont de bonnes choses dont il faut faire dont il faut espérer qu'elles adviennent d'accord pour être sûr de bien comprendre plus en termes de vocabulaire quand vous dites le fait de passer d'une phrase descriptive à une phrase normative n'est pas valide en logique c'est ce que vous appelez le sophisme naturaliste et plus largement le fait de s'appuyer sur une prémisse qui essaye de faire le pont entre les deux justement dans des raisonnements qui sinon tiennent pas et qui dit en gros que ce qui est naturel est bon ça c'est plutôt un appel à la nature qui est aussi une idée fausse c'est ça ? je dirais que l'appel à la nature est un exemple de sophisme naturaliste où la proposition descriptive dans l'appel à la nature c'est ceci est naturel en l'occurrence il est naturel de manger de manger de la viande donc je vois l'appel à la nature comme un sous-ensemble du sophisme naturaliste mais c'est peut-être pas tant c'est pas nécessairement un sophisme si on l'admet si quelqu'un dit bon ben moi je pense que tout ce qui est naturel est bien et qu'il faut toujours faire comme ce que fait la nature donc ça ce serait un appel à la nature mais qui est pas sournois quoi qui est dit mais là voilà cette personne là c'est quand même c'est facile de contre-argumenter en disant ben non regarde il y a plein de choses que la nature fait qu'on veut éviter ce qui détermine que quelque chose survit dans la nature c'est pas des questions morales c'est des questions de sélection naturelle qui n'ont rien à voir avec le bien ou le mal il y a plein plein de souffrances dans la nature c'est deux ordres différents d'accord oui alors du coup toutes ces stratégies pour réduire la dissonance toutes ces croyances carnistes nous font avoir j'ai l'impression une perception très biaisée de la réalité et même une perception morale du coup biaisée c'est drôle parce que beaucoup de personnes quand on leur demande comment elles sont devenues vegan racontent qu'elles ont eu un déclic qu'il y a quelque chose qu'elles ont vu d'un coup dont elles se sont rendues compte et vous-même en fait vous dites dans l'ouvrage que depuis que vous êtes vegan vos intuitions morales fondamentales et vos valeurs en fait n'ont pas changé et ce qui a changé c'est que vous voyez plus clair les implications de ces intuitions que vous dites vous parlez de votre boussole morale qui serait devenue plus précise oui c'est une des choses à laquelle un psychologue moral a envie de réfléchir c'est comment soi-même on change ou pas dans ces intuitions morales et donc là clairement il y a eu quand même une évolution parce que j'ai été pendant la majorité de ma vie un omnivore pas spécialement consciencieux et puis pendant ma thèse je me suis intéressé à ces enjeux-là en partie à cause de Valérie Giroux grâce à Valérie et plein d'intuitions ont changé donc je me suis mis à trouver moralement inacceptable de consommer des produits animaux mais c'est pas parce que j'avais acquis effectivement des nouveaux principes ou des nouvelles valeurs le principe de justice là qu'on devrait traiter les cas similaires de façon similaire je le connaissais donc je pense que ce qui a changé c'est plus ma perception morale c'est pour ça que j'insistais sur la notion de perception morale c'est-à-dire qu'il y a des choses que je percevais pas avant que je me suis mis à voir en particulier que les choix alimentaires avaient des implications morales évidentes sur la vie des animaux donc j'ai les mêmes valeurs ou à peu près là ça peut peut-être bouger un peu mais j'ai grosso modo les mêmes valeurs mais ce qui vient tomber dans mes les éléments de la réalité qui viennent tomber sous mes principes eux sont plus sont plus larges puisque en gros maintenant je considère que tous les animaux sont des patients moraux donc j'ai un devoir moral envers tous les animaux tous les animaux sentients donc c'est beaucoup ça qui a c'est beaucoup ça qui a changé oui donc en fait le principe qu'on a qui est en fait extrêmement largement partagé l'idée qu'il faut pas infliger de souffrance inutilement sans nécessité tout le monde peut être d'accord avec ça en fait est-ce qu'il change si on fait si on a le déclic si on a une sorte de prise de conscience éthique par rapport aux animaux autres qu'humains c'est qu'on se rend compte que ça peut les concerner elles et eux aussi qu'ils peuvent être inclus dans ces souffrances et ces patients moraux qui peuvent souffrir du fait des conséquences de nos actions c'est ça ? oui c'est ce qu'on parle parfois d'un élargissement du cercle de la moralité donc le cercle de la moralité c'est l'ensemble des entités des patients moraux envers qui qu'on doit prendre en compte quand on prend des décisions qui ont des conséquences sur eux donc comme acheter un VG Burger plutôt qu'un cheeseburger je vous ai demandé Martin Schibert de nous lire un petit extrait de votre livre si vous êtes d'accord fort heureusement on peut voir la viande autrement on peut ne plus être dupe du carnisme ambiant on peut lire s'informer regarder des documentaires alors lorsque le vernis se craquelle lorsque l'imagination et la réflexion s'engagent c'est notre perception morale qui s'approfondit l'écran carniste se brise on se met à voir son steak comme un animal mort alors vous le savez Martin Schibert je demande à chacun et chacune de mes invités trois recommandations et comme vous êtes co-rédactrice en chef de La Morse j'étais sûr que vous alliez vouloir la recommander donc je le fais pour vous et comme ça vous pouvez avoir vos trois recommandations libres qui ne soient pas La Morse donc allez lire La Morse on ne le recommandera jamais assez dans ce podcast lisez La Morse la revue contre le spécisme et maintenant je vous laisse lire vos trois recommandations qui ne sont pas La Morse merci Victor de m'avoir libéré une recommandation parce qu'effectivement j'en avais plein alors la première recommandation c'est une vidéo d'un youtubeur philo qui s'appelle Monsieur Phi et il a réalisé une vidéo pour expliquer l'argument de Michael Humer qui est un philosophe américain qui est un argument qui s'inscrit dans le vraiment dans le sillage de l'argument utilitariste et de Peter Singer mais qui dit ok même si on n'est pas sûr supposons qu'on n'est pas sûr que Peter Singer a raison supposons qu'on n'est pas sûr que l'utilitarisme est raison dans son analyse de l'oppression des animaux par un argument probabiliste que je vous laisse découvrir alors il faut aimer les probas c'est quand même c'est une vidéo pour les nerds mais par un argument probabiliste extrêmement convaincant on voit que même si on n'est pas sûr on devrait quand même militer très très sérieusement pour éviter la catastrophe morale c'est ce qu'il appelle c'est l'argument de la catastrophe morale et de façon générale il y a plein de vidéos Youtube qui sont très très pertinentes ouais d'ailleurs j'ai parlé de l'idée de cette idée là de catastrophe morale et du coup maintenant je me rappelle que c'est dans la vidéo de Monsieur Phi que j'ai entendu cette idée la première fois j'avais oublié puis j'en ai reparlé dans le podcast parce que ça m'est revenu mais voilà c'est Monsieur Phi qui m'a fait découvrir ça et j'adore ce qu'il fait j'adore ses vidéos donc Monsieur Phi si vous écoutez le podcast et que vous passez par là n'hésitez pas à me contacter pour faire une vidéo commune sur l'éthique animale ou l'espécisme voilà ça c'est dit ma deuxième recommandation c'est un podcast qui s'appelle Mansplaining qui est un podcast pro-féministe qui s'intéresse aux représentations cinématographiques donc en gros c'est des analyses de films mais avec un angle pro-féministe alors c'est intéressant parce que ça fait découvrir des films et puis des concepts des concepts féministes des analyses du sexisme et je pense c'est aussi intéressant pour les gens qui s'intéressent à l'antispécisme et au véganisme parce que là encore on a ce que fait l'auteur du podcast c'est d'essayer de décrypter une idéologie comment elle elle s'insinue dans les représentations cinématographiques et puis des fois c'est vraiment en criant là quand on si on analyse des films un peu un peu anciens et puis même pas si anciens que ça il y a plein plein de choses qui sautent aux yeux avec le recul on pourrait imaginer un travail similaire avec le spécisme regarder dans les films les indices du spécisme et réfléchir à partir de ça donc Man's Plaining il a d'ailleurs écrit un livre aussi qui s'appelle Thomas Messias l'auteur du podcast il a écrit un livre qui s'appelle Sortir de la meute sur ses enjeux de masculinité puis je ne l'ai pas évoqué mais on peut faire des liens entre je ne sais pas le virilisme le côté homme qui chasse qui est fier de sa force qui fait des barbecues et puis le spécisme c'est pas du tout sans lien c'est des choses dont on parlera dans le podcast c'est prévu bon excellent et ma dernière recommandation c'est un documentaire sur lequel je suis tombé grâce à l'algorithme de Netflix qui s'appelle Creep Camp c'est un documentaire de 2020 qui a gagné un grand prix du public au festival de Sundance sur la naissance du mouvement pour les droits des personnes handicapées ou en situation de handicap et donc ça se passe dans les années 70 on a des superbes images d'archives et puis il y avait un genre de camp d'été où ces personnes là se retrouvaient puis c'était en fait peut-être la première fois dans l'histoire en tout cas dans l'histoire récente qu'il y avait ces personnes ensemble et du coup ils se sont rendus compte qu'ils avaient des problématiques politiques communes et donc comme c'est la naissance d'une conscience politique et c'est non seulement le film est très riche mais les idées qui sont derrière c'est toute la question du capacitisme donc la discrimination à l'endroit des personnes handicapées ou en situation de handicap et là encore il y a certainement des liens à faire entre le capacitisme et puis le spécisme et même s'il n'y avait pas de lien le documentaire le documentaire est vraiment intéressant et on peut en tout cas personnellement en voyant je pense à l'urineur 45 on éprouve vraiment un changement de perception morale c'est à dire que les personnes qu'on voit à l'écran là entre le début du film et puis la fin on les perçoit vraiment différemment parce que le film nous fait prendre conscience de quelque chose qui est le film enrichit notre perception morale on perçoit des choses qu'on ne percevait pas qu'on ne percevait pas avant donc Creep Camp et c'est d'ailleurs il est je pense il est aussi disponible sur Youtube oui il est je crois et merci beaucoup Martin Gibert pour toutes ces recommandations je mettrai tout dans la description comme d'habitude et un grand merci d'être venu dans le podcast et merci Victor pour l'invitation et lisez la morse lisez la morse le spécisme est comme cette eau dans laquelle on nage sans même le savoir ce n'est pas tant qu'on ne voit pas l'eau mais plutôt qu'on ne la voit pas en tant qu'eau qu'on ne peut pas dire c'est de l'eau face à ce que l'on voit et surtout qu'on n'y fait pas vraiment attention tant qu'on n'a pas de catégorie pour la décrire de même le spécisme est cette idéologie qui est à la fois omniprésente et invisible dans notre société nous sommes tous comme des poissons dans l'eau avant d'apprendre à voir ce qu'est le spécisme alors vous aussi vous commencez à y voir clair dans l'eau du spécisme l'écran carniste se brise on se met à voir son steak comme un animal mort dans l'eau dans l'eau Sous-titrage FR ?